salut salut très chers abonnés et bienvenue sur la chaine review 237 kamen mboa dans cette vidéo il s'agit de la polygamie qui a déchiré le couple christian bongok et lucie sobo c'était ayahoundé le 26 juin 2021 alors nous écouterons la version des faits de dame lucie sobo et qui nous donne plus de précisions sur les causes de la déchéance de ce mariage civil alors restez scoché alors surtout à ceux qui sont pas encore abonnés à notre chaîne abonnez vous et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à compter je ne peux pas pour vous expliquer c'est vrai franchement c'est toute une vie est vraiment il ne peut pas je ne trouve vraiment pas le dénigrer il faisait de son mieux sans nom braves il n'avait rien départ il se battait aussi faisait des chantiers tout il coiffait les têtes parfois lui et mon reste dans le salon de coiffure même pendant jusqu'à minuit en priant dieu que c'est un client pour m'arriver on pointe même manger demain bon quand je j'accouche dans mon premier fils c'est là où on l'appelle à tant que temps pour être d'une société sous traitant de la svp je dis dieu mais si ça va aller étant donné que j'étais déjà enceinte et j'ai accouché j'ai arrêté mes études en troisième bon quand j'accouche après quelques années dont ça commence à évoluer le salaire était minimal on faisait comme si on vivait bien franchement chaque mois il fallait acheter un truc dans la maison pour bien évoluer tout étant donné que ma famille qui m'est pas d'abord d'accord que je vive avec l'instant mais je voyais je voyais mal de le laisser seul parce que même ça mais ne voulait pas qu'ils partent de vivre parce que quand je les connais les questions ses parents et je lui ai dit je ne peux pas soin d'unis rester avec toi ici il faut que tu cherches une chambre la recherche une chambre avec ses amis ses amis aujourd'hui là sont venus ici chez moi ils sont dépassés ils seront dépassés par son attitude parce que tout le monde me soutient tellement ils savent que je l'ai vraiment soutenu en chèche dans une chambre à suivre un studio on continue donc à évoluer ainsi et lorsque monsieur devient dans un membre dans un on l'appelle donc maintenant la cdp qui change il change une chérie j'adore la mère fait que la chisa et commence à venir mangueul à la maison et tout bon entre temps ils changent d'attitude je sentais vraiment d'une luce des dames ils deviennent brut et tous jeux je quitte donc j'ai pas doit lâcher mon grand frère fait trois mois il revient un suppléant et tout il vient moi maintenant ma famille ils se demandent des excuses on dit bon mais il faut doter épouser petit peu pour l'instant il n'est pas mal pris un petit mariage je veux vraiment mon frère mariage on tue parce qu'il aimait sa femme j'ai dit bon ça c'est d'accord on avait déjà un bout de temps en conçu mais en une belle maison et arrêter là bas c'est le même problème j'ai tenu mais je suis même dans roule à bon il faut alors maintenant que tu des légalistes et dit bon ok tu as raison parce que je ne peux plus les agis de ta mère tout le temps parce que je refuse de marcher selon ses désirs parce que cette femme veut absolument tout contrôler dans mon foyer tout ce que je fais il faut qu'elle soit au courant il faut que c'est elle qui dirige il faut que c'est elle qui dit son fils ce que son fils doit faire il faut que c'est je peux raconter pour au téléphone elle appelle les enfants bataille tout comme ils sont maigres ils sont laid tout ça je laisse j'ai dit ma famille m'énerver contre moi pour dire que cette femme vient de faire les choses je dis non vous m'avez appris le respect je la respecte en tant que mon mari de la mère de mon gars je ne peux pas lui manquer de respect j'ai plus de mère absolument je n'ai plus de mère mais je respecte les mamans des autres quand on commence à acheter les choses là d'autre on rentrait de niangon de ce jour je me rappelle très bien on a une petite histoire la voiture il me dit bon je vais même signer pour le nom mais je dis si tu es sérieux dans ce que tu viens de parler je te demande à arrêter d'acheter les choses à partir de ce qu'on a déjà acheté tu peux les vendre moi je n'ai pas besoin de ce papier je n'ai pas besoin de ce papier je suis enseignante même comme je suis pas encore intégré je me débouche vendre les ballerines des sacs et des mèches pour l'instant tu peux m'ouvrir mémantiquement je commence à gérer les enfants sont assurés à 100% à la scène de ce qu'ils sont malades j'ai des cartes de santé je les amène depuis la scolarité assurée à l'enfant d'année ils sont bien bien habillés grâce à sdp dont je sais pas pourquoi je vais aller m'embourber dans un plus parce que ta mère depuis des années elle veut absolument que tu aies une deuxième femme donc je ne suis pas là arrête moi ça au mois de janvier il me revient dit que bon j'ai fait entrer à la banque il faut qu'on a et se manger je dis ok il n'y a pas de problème j'espère que tu sais que moi ma décision est déjà prise il dit n'y a pas de problème je sais que je vais d'abord signer quoi je dis ok il n'y a pas un mois il me dit bon comme il ya un de certains qui me dit que mon fils pourquoi tu peux faire un mariage aussi grandieux et tu ne peux pas aller à l'église directement il dit que mon père je voulais d'abord jusqu'à sécuriser ma femme en plus à l'aller de la politique à mon temps c'est trop grand pour l'acteur civile seulement il m'appelle dans une loi il dit que bon est ce que tu peux contacter un prêtre comme c'est que moi je suis né dans une famille chrétienne mon père a fait le scénario et qu'on aime tous les gens j'ai dit mon père dit qu'il s'est fait à un mois on doit faire attention pendant trois mois donc il faut attendre encore qu'un signe seulement comme c'est bien alors on n'est à peu pas on ne peut plus t'arrêter il dit ok dans deux ans au moins on va aller à l'église je dis ok il n'y a pas de soucis ça doit s'est très bien passé ne peut pas dit que non il n'a pas il a vraiment fait tout ce qu'on lui a demandé il a donné il a vraiment donné c'est battu on s'est battu tous les deux c'est vraiment battu à donner la doute à la hauteur parce que c'est un homme qui aime bien faire les choses même à pendant la doutre avant la doutre la sa mère m'appelle on me dit que non est-ce que je suis sûr que j'ai fait plus d'essence qu'il y aura sur la tombe de son mari prendre la terre je ne connais pas ce que l'abassade on soit dans la tête des tomes je lui ai dit au nom de jésus que je sais au nom de dieu qui est là où je n'ai rien fait à ton fils ni à toi je ne vous ai jamais rien fait j'ai lévé tes enfants fait trois enfants dans la maison qui sont des bacheliers aujourd'hui j'ai préparé pour eux je les ai nourris le dernier avait peut-être de 13 ans qu'elle a entré dans ma maison aujourd'hui sont des hommes ils ont des copines je sais pas pourquoi tu m'en veux j'ai raccroché je veux parler à son visite il laisse moi ça tu n'y en ce qui se passe pas même à l'aigle d'a fait elle allait dire à mes tises à l'idoc je vais me marier c'est pour ça qu'elle cherche un moyen de sortir maintenant pour arranger tout d'effort des personnes que c'est moi qui soit la coupable ils ont commencé à dire que j'ai publié mon mariage dans les euros sociaux c'est pour ça que les tisards je n'ai pas je n'ai pas le temps des tisards je m'en fous d'elle je m'en fous la dote c'est bien de nous sont rentrés et même malgré ça au village t'amène ou vous l'aime bien donc elle n'a même pas mangé on est assez bien j'étais souvent là comme spectateur et tout moi je n'ai même pas gérer ça je la salue et je faisais comme si tout va bien le vendredi le samedi matin je quitte donc je dois aller m'apprêter à mes à 13 heures à quoi faisait venir chez ma dame à paris et la fin de mon prof et je ne sais pas mes seules comment vous disiez qui s'est passé dans la salle on pose la question monsieur se laisse c'est sa mère qui répond d'abord polygamy après monsieur se répète polygamy il dit communauté les biens polygamy madame le médecin tu parles de quoi là est-ce que communauté de biens polygamy j'ai posé la question du régime que tu choisis c'est pas demander autre chose on dit madame donc comme elle était là madame le médecin déjà tellement stressé qu'elle a plus dit madame je ne vous ai pas dit de répéter vous dites monogamy pourquoi alors que c'est maman qui avait déjà dit polygamy dont je suis dépassé nous sommes entrés avec mais le maire dit que monsieur qu'est ce que vous reprochez à votre épouse depuis tant qu'ils diront je suis sorti au matin j'ai laissé son boucaro en désordre et tout je dis mais écoute je me marie c'est de moi qu'on doit prendre soin et puis une semaine c'est ma tante qui prend soin de moi je dois me reposer tout j'ai tout maigri et tout il fallait que je recupe au moins pendant deux jours j'ai pas de ménager chez moi parce que tu as décidé si je fais le ménage avec mes enfants seulement dont des gens sont dans ma maison la famille est dans ma maison depuis au moins trois jours des cousines sont là elles font pas de ménage une fois rien les gens sont en train de préparer passer par là on a peut-être tout pour la soirée et si vous voulez que je me lève je commence encore à faire du ménage avant mon mariage mais on est où là madame le maire dit que bon elle a compris elle va changer machin je ne sais même pas ce qu'il voulait dire madame le maire dit que bon comme si j'ai vu moi j'ai vu ça depuis que j'ai sous pression parce que tout le monde a vu sa mère qui voulait parler à sa place alors le maire dit que maintenant on peut signer monogamie suite au papier mais dehors là bas on pas dit pour les gamins pour satisfaire ta maman est toujours catégorique j'ai dit que tout le long de la nuit je ne sais pas c'était cette maman mâchait à parlant tout le monde qui l'a filmé vous voyez qu'elle mâchait une écorce dans sa bouche un machin machin mach quand nous sommes entrés à la mairie les gens qui ont filmé disent qu'elle est allée dehors craché et dit pour les gamins au rien jusqu'à maman elle ne va jamais accepter cela donc quand j'ai vu tout ça j'ai vu que ça c'est de la santé je ne peux pas si c'était qu'il me demandait ça sous une autre condition ou ne sais pas si des c'était un peu différent je pourrais le préconner seulement pour garder les enfants mais là c'est un peu plus fort avec toutes les menaces que j'ai reçu là je vous dis mais ça j'ai déjà pour cette femme qu'il faut vraiment que je découvre ce qui se passe j'ai toujours négligé ça pendant tant d'années je me disais peut-être comme elle est venue et la glace elle a élevé ses enfants se l'aimait elle protectrice et tournée là c'est plus fort c'est au dessus de ça c'est au dessus de ça ce qui se raconte dans les ressources il est de 7 millions vraiment c'est du pipeau tout ça j'ai dit que si tu dépenses c'est peut-être un million pour l'effort un million et demi le reste de matériel contre les mamis c'est tous les souvenirs c'est les souvenirs vous connaissez que je les bêtises c'est m'a bien à voir les souvenirs de la douce de la fille moi même j'ai jamais prendre que la douce était accessible mais on m'a dit laisse on va voir le souvenir tuer et je suis la première petite fille dans ma balle ma famille qui se marie donc vraiment les gens étaient tout heureux c'est qu'ils n'ont rien à voir là dedans c'est plutôt sa famille qui était tellement content qu'ils ont gâté le mariage elle insulte mes enfants bâtards aux yeux aux yeux de tous à la mairie je suis dépassé donc je suis lâché chez mon encroché tranquille au calme je ne veux pas vraiment m'afficher même comme je ne sais pas qui a publié l'histoire dans les réseaux sociaux même lui actuellement il est en train de très mal regretté même ce qu'il a fait dans la soirée là c'est du folle concept cette fille je ne sais même pas c'est à lancer vous je sais pas moi même en tant que tu es assez détestés là n'allait pas vraiment m'afficher comme ça puisque des ses collègues même le cadeau qu'ils ont fait c'est une photo sculpté de mon ma photo qu'ils ont sculpté avec sa photo c'est pas le jade on part déjà le cadeau là la soirée j'ai convaincée tu t'es fiancé les alliances sont gravées de nos deux noms ça me dépasse sans plus tarder après avoir écouté l'interview téléphonique accordé à dame lucie zobo nous vous plongeons rapidement dans la scène déroulée le 26 juin à la mairie de yaoundé septième je suis allé doucement et allé doucement quel système matrimonial choisissez vous polygamie ou monogamie polygamie et vous mademoiselle vous voyez pourquoi je dis qu'on ne m'apprend pas mon travail est ce que vous avez compris parce que je savais que ça va finir comme ça maman quand vous dites monogamie c'est pas toi qui te marie c'est son te laisse les choisir alors lui dit polygamie elle dit monogamie vous annoncez que le mariage à lui est ce qu'il a dit mon amour je n'ai pas pu y en a 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 Alors, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater à nos prochaines vidéos. Sur ce, passez un agréable moment.